A tout à l'heure, notre invité nous a rejoint, c'est Léo Ponce. Bonjour Léo ! Bonjour ! Alors, on voyait Aurillac, là, c'est votre patrie, c'est là que vous êtes né, c'est là que vous avez vécu ? Oui, exactement. Alors, je vous le disais tout à l'heure, Léo, il est réalisateur, et c'est surtout un véritable promoteur de la région, du département et de la région Auvergne. On peut dire ça comme ça, c'est-à-dire j'ai réalisé quelques courts-métrages, quelques vidéos qui mettent en avant le département et la région, et puis qui ont eu, on peut dire, pas mal de succès sur Internet. Ah oui ! Mais moi, ça me tient toujours à cœur de mettre en avant ma région et mon département, parce que j'en suis très fier, et donc si je peux utiliser la vidéo comme un outil pour promouvoir ce territoire, alors c'est tout bénef, quoi. Alors, Aurillac, c'est vraiment votre patrie, votre ville chérie. Vous avez tourné récemment chez un antiquaire à Aurillac. Exactement. Donc, j'ai réalisé un petit court-métrage qui s'appelle L'étrange journée de M. Goodman. Donc, c'est un petit court-métrage fantastique, inspiré de la série La Quatrième Dimension, qui est une vieille série en noir et blanc. Donc, j'ai tourné ça chez un antiquaire à Aurillac, dans la rue des Forgerons. Donc, le court-métrage, il a eu plus de 100 000 vues sur YouTube. Ah oui ! Donc, c'est pas mal. Je pense que ça permet de mettre en avant déjà Aurillac. Et puis, ça fait parler du Cantal, quoi. Léo, dans le genre fantastique, parce que vous disiez un peu court-métrage fantastique, vous avez tourné le Hobbit, le roi du Cantal. Alors, il y a une similitude entre la comté et le Cantal chez les Hobbits ? Déjà, je me suis toujours dit que les paysages du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, qui sont tournés, donc ce sont des films qui sont tournés en Nouvelle-Zélande, je me suis toujours dit que ces paysages, ils ressemblaient quand même aux paysages qu'on a dans le Cantal. La montagne. La montagne. Le côté tempéré, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est en zone tempérée froide. Exactement. Donc, le but, c'est de mettre en valeur le département, c'est de faire une sorte de pastiche du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, mais dans le Cantal. Léo, vous êtes encore étudiant. Vous avez créé votre société de production. Ici, quoi. C'est-à-dire, c'était important pour vous de vous ancrer dans votre terroir ? C'est ça. Alors, je suis étudiant actuellement à Bordeaux. Oui, à Sciences Po. À Sciences Po. Mais le but, c'est de revenir, une fois mes études terminées, de revenir complètement dans le département et d'y travailler et d'y vivre. Et Salère, où nous sommes aujourd'hui, cette perle du Cantal, vous y avez déjà tourné ? Je n'ai pas encore tourné à Salère, mais c'est en projet, puisque j'ai le projet de faire un long métrage sur les contes et les légendes du département du Cantal. Et donc, là, je suis dans la période d'un peu d'études de toutes ces petites légendes, de tous ces contes. Donc, j'ai acheté pas mal de bouquins. Je regarde beaucoup sur Internet un peu les légendes des petits villages du département. Et donc, j'espère trouver quelque chose qui se passe à Salère ou aux alentours pour pouvoir mettre en scène le village. Le but, ce serait de faire un long métrage avec, à l'intérieur, cinq ou six petites histoires différentes qui se passeraient un peu partout dans le département. Merci.